Bonjour, je suis Laurence Brore, je suis passionnée de nutrition, développement durable et de marketing. Ça fait plus de 18 ans que je travaille au sein d'entreprises agroalimentaires, de grandes entreprises internationales sur des belles marques, et depuis 13 ans chez Kellogg's. Depuis 2019, je suis responsable RSE pour la France. Ma mission chez Kellogg's, c'est d'intégrer le développement durable dans la conduite du business en France, du champ jusqu'à la table du petit-déj. Concrètement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire prendre des engagements, mobiliser les collaborateurs pour qu'ils se concrétisent dans le quotidien de nos marques et de nos produits. Mais c'est aussi dialoguer avec les parties prenantes, recueillir leurs attentes et les faire remonter pour qu'ils soient intégrés à la stratégie de l'entreprise au niveau européen. Au tout début de la création de l'entreprise, en 1906, aux États-Unis, le fondateur William Kiss Kellogg's était déjà visionnaire et avait intégré des aspects de développement durable dans la création de cette entreprise. Le programme RSE Cultivant la Simplicité s'articule autour de trois piliers. Un premier pilier autour de la nutrition et du plaisir. Concrètement, ça passe par s'engager à poser le Nutri-Score sur l'ensemble de nos produits pour plus de transparence. Ça passe aussi par des gros programmes d'amélioration nutritionnelle, sans oublier le plaisir évidemment sur nos produits. Le deuxième élément, il s'articule autour de l'environnement. Et ça, ça va du champ jusqu'à la table du petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on s'assure d'avoir des approvisionnements responsables, de soutenir des pratiques agricoles plus durables. Et également, on porte une attention particulière à l'ensemble de nos emballages et on s'est engagé à ce qu'ils soient tous recyclables d'ici fin 2025. Le troisième élément, c'est qu'on avait vraiment à cœur de soutenir nos communautés en local. Et pour ça, en France, on s'est engagé dans la lutte contre la précarité alimentaire en soutenant des associations comme Andes, par exemple. Sans les collaborateurs, tout ça ne serait pas possible. Ce sont eux les véritables acteurs du changement. Par exemple, dans le déploiement du Nutri-Score, ce sont des équipes marketing, logistique, commerciales et communication qui ont travaillé pour le réaliser. On offre aussi la possibilité à nos collaborateurs de participer à des journées de bénévolat pour soutenir nos partenaires engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire. Je suis très fière des résultats qu'on a atteints. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, si vous souhaitez y participer, rejoignez-nous.